Musique Bienvenue à la cinquième et avant-dernière session de l'inquiétude à l'inquiétude. Et nous allons découvrir ensemble ce soir quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous. On va essayer de s'investir dans quelque chose qui est tout à fait positif pour nous. Et le titre tel qu'il apparaît dans vos livrets, c'est « Vivre dans la joie, trouver le bonheur et l'épanouissement ». Et on va essayer de découvrir cela doucement et de revoir rapidement ce que nous avons vu les dernières semaines. Je sais que vous retenez, vous prenez des notes, vous révisez, mais le sujet de ces six sessions de cours, ces six cours successifs, font en sorte de placer à l'intérieur de nos esprits et de nos cœurs certaines notions. Et donc, on se doit de répéter ces notions pour qu'on puisse véritablement évacuer ces émotions négatives et réellement inclure à l'intérieur de nous ces émotions positives dont on a tellement parlé, tant parlé ces dernières semaines. En tout cas, on a discuté ces quatre dernières semaines d'une panoplie d'avantages émotionnels que nous accumulons lorsque nous regardons la vie par l'œil, l'optique, la perspective de la nefesha et l'okite de l'âme divine. Pourtant, jusqu'à présent, on s'est concentré uniquement sur l'élimination des émotions négatives. On a parlé dans la première leçon, le sentiment d'inauthenticité, le fait de ne pas être quelqu'un qui est authentique. Ensuite, on a découvert dans la seconde leçon le fait de se sentir inadéquat, imparfait. Ensuite, on est passé dans la troisième leçon, on a parlé de culpabilité. Ensuite, c'était la semaine dernière et on a eu beaucoup de mal. Lorsqu'on est submergé, stressé, anxieux du fait des difficultés, des souffrances et des peines, c'était la leçon numéro 4, c'était celle de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va changer de vitesse et on va parler uniquement d'émotions positives. Comment imprégner nos vies d'enthousiasme, de gratitude, de joie, d'amour, d'optimisme, de confiance en soi et de sérénité ? Ne serait-ce que cette liste non exhaustive d'émotions positives qui peuvent nous habiter et nous aider à avancer. On va essayer, on va prendre le temps de répondre à un long questionnaire. Je me suis prêté à l'exercice plusieurs fois cet après-midi, qui apparaît à la page 118. Et on vous indique, on vous demande d'indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas avec les affirmations suivantes. Après chaque énoncé, entrez un nombre dans l'espace blanc selon l'échelle suivante. Ça va de 1, fortement en désaccord, à 6, tout à fait d'accord. Bon, c'est assez long, mais je pense que c'est important que vous puissiez le faire, ceux qui ont le livre. Vous l'avez ? Si vous voulez des crayons, on peut vous aider également. Achel, ça ne me dérange pas, il y a des crétériums là-bas ou où ? Derrière là-bas, il y a... s'il te plaît. C'est un peu long, hein ? Bon, je vais vous laisser avancer. Et vous allez voir, vous pouvez le faire après, on va le faire après, d'accord ? Parce que je vois que pas tout le monde n'a apporté ses affaires. Non ? Non, non, ils sont venus sans affaires aujourd'hui, sans cahier, sans livre, sans stylo, sans trousse. Et après, lorsque leurs chers enfants rentrent de l'école et qu'ils ont des mauvaises notes, alors là, ils s'énervent parce que c'est des parents qui sont très responsables. Ils sont venus ce soir au bête rabattre sans leurs affaires. Bon. Je me suis prêté à l'exercice, je ne vais pas vous donner mon score. Mais si vous faites attention, en tout cas, je ne me sens pas particulièrement satisfait de ma situation. Qu'est-ce que je dois indiquer ? Je suis fortement désaccord avec cette question ou je suis tout à fait d'accord avec cela ? Bon, c'est bon, chacun l'a où il en est. Je m'intéresse énormément aux autres personnes. Je sens que ma vie est très gratifiante. Je nourris des sentiments très chaleureux envers presque tout le monde. Vous allez voir que vous avez des réponses très différentes vis-à-vis des questions qui vous sont posées. Et à la fin, cette liste de questions, vous avez la référence qui est là. Elle a été construite par un certain nombre de psychologues. Et vous avez le résultat, vous avez votre note de bonheur. C'est quand même un exercice intéressant. Moi, je n'ai pas eu la moyenne. Mais c'est un exercice intéressant que vous ferez, si Dieu veut, quand vous rentrerez ce soir à la maison. Maintenant, que nous avons déterminé ou pas, est-ce que nous sommes heureux ? C'est une question simple, mais c'est une question des plus pertinentes dans notre vie. La question est évidente. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour me rendre plus heureux que je ne suis ? Je suis... Peu importe le score que j'ai obtenu, j'ai pu avoir un très bon score, un très mauvais score. Mais qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus heureux ? Il y a... Il existe de nombreux obstacles au bonheur. Et je n'ai pas besoin d'être très très long à ce sujet. Dans les leçons précédentes, ce qu'on a vu, c'était... Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux ? Par exemple, si je suis toujours anxieux, impossible d'être heureux. Si je me sens coupable, peu importe de quoi, impossible d'être heureux. Si je traîne, j'évolue avec des émotions négatives, c'est également impossible pour moi d'être heureux. Donc en fait, la vie pour la plupart d'entre nous, c'est de rouler en voiture, d'appuyer sur l'accélérateur. Mais finalement, vous pouvez avoir une voiture de sport équipée du moteur le plus puissant. Si la voiture, elle remorque un camion qui est très très lourd, elle remorque un tracteur qui est extrêmement lourd, vous pouvez appuyer jusqu'au fond, votre voiture, elle ne réussira pas à avancer. Donc ce qu'on a essayé de voir la semaine dernière, c'était comment se détacher de toutes ces émotions négatives et d'avancer vers des émotions qui sont positives. Au cours des dernières semaines, on a essayé de résoudre, ou en tout cas, on a mis en exercice, ou en tout cas, on a essayé de s'avancer sur le fait d'aller travailler ces émotions qui sont négatives. Et donc, en fait, si on a suivi du numéro 1 au numéro 4, normalement, quand on regarde dans le rétroviseur de notre Ferrari, il n'y a plus rien derrière nous. On ne traîne plus aucune remorque, ou en tout cas, on s'est allégé d'un poids qui était tout à fait inutile. Maintenant, malgré tout, je ne suis pas si mécontent de ma situation actuelle, mais pourtant, je ne réalise pas, je ne ressens pas que je suis particulièrement heureux. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Pourquoi ? On n'est pas nécessairement dans un endroit négatif, parce qu'on a fait tout le travail qui était le nôtre ces dernières semaines. Il n'y a rien de spécifique, ni en culpabilité, ni en anxiété, ni en frustration, qui vient ici déranger le bonheur qui doit être le mien. Pourtant, je me sens toujours léthargique, dans un état de léthargie. Je me sens dépourvu de sensations. Et pourquoi ? Je n'arrive pas à me sentir véritablement heureux. Avant de répondre à ces questions, on va essayer de prendre un peu de recul et de réfléchir au thème général qui ressort de ces quatre dernières semaines d'études. On a parlé des émotions négatives. On a vu la nette différence qui existait entre le paradigme, la perspective de la nefeshahéloquide de l'âme divine et de la nefeshahabahamide de l'âme animale. L'âme animale, elle tente de résoudre elle aussi les émotions négatives, mais en procédant de la manière suivante, en venant réduire la cause du sentiment négatif. J'ai fait quelque chose qui est objectivement mal. J'essaye de me mettre à l'aise avec cet accomplissement, cet acte-là, et de ne plus être gêné par ce ressenti. On raconte l'histoire d'un pêcheur qui rentre trop tôt au port. Et un touriste qui passait par là demande au pêcheur « Mais pourquoi vous rentrez si tôt ? » Alors que la cale a l'air à moitié pleine. La journée est encore longue pour continuer à pêcher. Il lui dit « Écoute mon fils, je viens de pêcher ce qui me suffit pour vivre aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de travailler plus. » Alors le jeune homme ne comprend pas. Le jeune homme lui dit « Mais pourquoi vous arrêtez là ? Continuez de travailler encore une demi-journée et vous allez avoir un peu plus d'argent. » Il lui dit « Mais pourquoi faire ? » Il lui dit « Mais cher monsieur, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi ? » Au lieu de travailler, qu'est-ce que vous allez faire ? Il lui dit « Regarde, je vais fumer ma pipe, me détendre un petit peu, passer du temps de qualité avec ma famille et mes proches et profiter du calme de cet après-midi. » Alors le jeune homme lui dit « Mais vous savez, si vous travaillez un peu plus aujourd'hui, vous allez gagner un peu plus d'argent. » Il lui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent ? » Il lui dit « Vous pourriez employer plus de monde, comme ça vous pourrez travailler moins. » Il lui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire si je travaille moins et que je gagne plus d'argent ? » Il lui dit « Si vous gagnez encore plus d'argent, vous pouvez acheter toute une flotte de bateaux. » Et là, vous passez à un autre niveau. Vous allez gagner encore plus d'argent et vous serez encore plus riche. Il lui dit « Mais quoi ? Ça va me servir d'être plus riche. » Il dit « Si vous êtes plus riche, vous pouvez investir votre argent dans d'autres activités qui vont être très bénéfiques pour vous. » « Et vous serez encore plus riche, vous allez atteindre un autre niveau. » Il lui dit « Mon fils, qu'est-ce que je vais faire quand je vais atteindre un autre niveau ? » Et la discussion continue comme ça où le touriste ne comprend pas pourquoi l'autre ne veut pas travailler plus pour gagner plus et le pêcheur qui ne comprend pas. Il lui dit « Vous savez, à un moment, vous allez gagner tellement d'argent que vous pourrez prendre votre retraite et avoir de quoi vivre jusqu'à la fin de vos jours. » Il lui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire si je ne travaille pas et je prends ma retraite ? » Alors le touriste lui dit « Vous pourrez fumer votre pipe, prendre un peu de temps de qualité avec vos proches et profiter du calme qui règne autour de nous. » Alors le pêcheur le regarde et lui dit « Je ne comprends pas. C'est déjà ce que je suis en train de vivre. Pourquoi je vous parle de cela ? » C'est qu'on a besoin de réaligner notre réalité. On a besoin de changer de mode de vie, de passer du mode de vie de l'âme animale qui cherche toujours à résoudre la cause du sentiment négatif tel que j'ai pu l'expliquer auparavant et de passer avec un autre mode de vie qui s'appelle le mode de vie de la nef et shéloquie de l'âme divine qui, elle, a une perspective de vie où le problème n'est pas pertinent. Si vous faites attention, mais on aura peut-être un peu de mal de le voir ici, à la page 121, on a ici « Faire face aux émotions négatives ». L'émotion négative, elle peut être l'inauthenticité. L'approche de l'âme naturelle ou de l'âme animale, c'est de se dire « Il faut que je sois plus sincère. Il faut que j'arrête de faire des choses qui me font ressentir que je manque d'authenticité. » L'approche de l'âme divine sur le même problème, c'est de comprendre que toute action est bonne et est l'expression pleinement authentique de l'âme divine. Sur un autre problème, lorsqu'on avait découvert les semaines précédentes, quelqu'un ressent de la honte ou un sentiment d'infériorité. Son âme animale, sa nef et shabamite, va venir lui dire « Identifie et corrige les défauts qui sont les tiens pour ne plus ressentir cette honte ». C'est logique et c'est pertinent. Très bien. L'approche de l'âme divine, c'est de comprendre et d'accepter que les défauts avec lesquels Dieu nous a créés sont un cadeau et que nos luttes intérieures sont la vocation de notre existence. C'est vraiment, on parle véritablement d'autre chose. On a parlé de culpabilité. L'âme animale, la nef et shabamite, sur cette culpabilité, elle cherche à se faire pardonner et à passer à autre chose. L'âme divine, elle, elle veut, elle cherche à faire l'expérience d'un remords maîtrisé et raisonné. C'est ce qu'on avait découvert lorsqu'on avait parlé de culpabilité. Et finalement, lorsqu'on a parlé d'anxiété, d'inquiétude et de tristesse, l'âme animale, elle, elle cherche à gérer ses sentiments, alors que l'âme divine, elle cherche à prendre conscience que le bien dissimulé est en réalité un bien qui est accru pour l'être humain. Donc en fait, finalement, lorsque je parle de bonheur, parce que tout le tableau que je viens de vous citer qui apparaît à la page 121, il ne parle ici que d'émotions négatives. Mais lorsque je vais parler d'émotions positives, lorsque je vais parler de bonheur, alors l'approche de la nef et shalokit, de l'âme divine, est d'offrir un changement de perspective qui va faire que les obstacles ne sont pas pertinents. Alors, essayons de réfléchir juste un instant. Qu'est-ce que l'âme divine a à voir avec le bonheur ? L'âme divine, elle est dépourvue, elle ne connaît pas d'émotions négatives. Très bien. Elle se détourne des émotions négatives. Mais qu'est-ce que le bonheur ? Lorsque je parle de bonheur dans ma vie, je n'ai pas l'impression de parler de mon âme divine. Mon âme divine, elle consiste à faire quoi dans ma réalité ? Elle consiste à accomplir mon devoir sacré, en français, faire accomplir les mitzvot. Et je me dis que ni la sainteté, ni le devoir entre Dieu et l'être humain sont instinctivement liés à l'âme divine. Par exemple, le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, je n'ai pas l'impression que c'est le jour dans lequel je suis le plus heureux, on va dire, ou le plus épanoui. Ce n'est pas la journée qui est la plus simple, on va dire. Lors de la cérémonie solennelle qui s'appelle une chuppa, un mariage, ça s'appelle bien un moment qui est solennelle. C'est un moment où l'âme divine est véritablement présente. On va le revoir en fin de parcours. Ces moments sacrés, ils sont sacrés. Mais ce ne sont pas forcément des moments qui sont agréables. De ces moments-là va découler un certain bonheur. Je vais être heureux ensuite. Mais pendant ce moment, ces moments n'ont pas pour synonyme bonheur ou gaieté. Donc il est surprenant de dire que le bonheur soit une fonction dans l'application qui s'appelle âme divine. Il y avait une vidéo, mais ça ne fonctionne pas ce soir. Je suis désolé, je vous l'enverrai ensuite. Donc, bien que cela soit contre-intuitif de lier l'âme divine au bonheur, mais on va voir que véritablement, il va falloir changer de perspective, il va falloir changer d'avis sur la question, et on va essayer d'arriver à quelque chose d'autre. Maintenant, je vais vous parler que l'âme divine est la clé du bonheur et des émotions négatives, et des émotions positives, pardon, et qu'en fait, on va essayer tout d'abord d'explorer comment l'âme animale, elle, elle cherche le bonheur. Il y a un exercice à la page 122 qui nous demande de décrire trois moyens par lesquels l'âme naturelle atteint le bonheur et les émotions positives. Je vous répète la question, comment l'âme naturelle ou l'âme biologique ou l'âme animale atteint le bonheur ? Comment le corps ressent un moment comme étant un moment qui est heureux, dans lequel il baigne dans le bonheur ? Moi, j'écris, j'ai gommé, j'ai effacé, j'ai mis les points d'interrogation. Non, une idée ? Non ? Personne, moi, que des angoissés ce soir. Les autres sont venus hier à Toubichouat. Ils ne sont pas revenus ce soir, ils ont dit, ça y est, pour une semaine. Ça suffit. Page, voilà Roger, page 122. Les moyens par lesquels l'âme naturelle, l'âme animale atteint le bonheur, les émotions positives. Comment l'âme naturelle, comment nos réflexes innés cherchent à atteindre le bonheur et des émotions positives, c'est de trouver un moyen de trouver la satisfaction de manière instantanée. Je cherche à pallier, à passer tout à fait à autre chose, rapidement. Est-ce que ça va résoudre le problème ? Peut-être pas. Peut-être ça règle les symptômes en surface. Est-ce que ça va attaquer le fond du problème ? Sûrement pas. Mais je cherche quelque chose qui va venir ici, me calmer, et quelque part peut-être me faire oublier. Peu importe les méthodes que chacun peut avoir ou que chacun connaît, vous voulez les partager ou non. Ces méthodes, elles peuvent, elles doivent fonctionner. Mais les solutions que propose notre âme naturelle, notre nefesh abamit, elles ne fonctionnent pas à long terme. Comme on va le voir, dans un texte, et il a été fait exprès ici dans le livre de l'Ev, de ne pas amener tout d'abord un texte de Torah. Mais amenez le texte d'un éminent psychologue et professeur, vous avez sa courte biographie en marge du texte, dans lequel, à la page 123, il nous dit la chose suivante. Les gens réagissent brièvement au bon et aux mauvais événements, mais ils reviennent rapidement à la neutralité. On réagit, on ne fait que réagir. Il y a un événement positif qui arrive, je réagis. Quelque chose de négatif, je réagis. Et très rapidement, je reviens à ce que je considère, moi, ça a des termes en psychologie, mais ce n'est pas ici le sujet. Je reviens à cette neutralité. Ainsi, le bonheur et le malheur sont des réactions à court terme aux changements de circonstances. Les gens continuent à rechercher le bonheur parce qu'ils croient à tort qu'un plus grand bonheur se trouve au prochain tournant du prochain objectif atteint, du prochain rapport social entretenu ou du prochain problème résolu. Du fait que l'attention est constamment sollicitée par de nouveaux objectifs, on s'évertue à être heureux sans se rendre compte qu'à long terme, de tels efforts sont vains. En français, non, parce que ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux, c'est un peu dur. En français, de manière innée, des réflexes automatiques, à chaque étape de ma vie, je me fixe un nouvel objectif. Et j'ai l'impression que derrière le poteau de cet objectif, il y a une réalité qui s'appelle le bonheur. Une fois que j'ai atteint ce niveau, j'essaye de me fixer un autre objectif et j'essaye d'avancer de cette manière-là. Il parle de gens qui sont, je vais dire, relativement en bonne santé psychique. Il y a d'autres personnes qui ont abandonné cela, dont l'âme naturelle animale est tellement blessée, qui n'ont plus aucun objectif, mais tant qu'on est dans la neutralité qui est ici décrite, pour eux, c'est ce qu'ils considèrent comme étant le bonheur. Donc la quête du bonheur, elle n'est pas dite par un rabbin ou un texte de Torah, il s'est dit par un psychologue. Et vous avez les références qui sont dites ici, elle est vouée à l'échec. Pourquoi ? Il y a deux grandes raisons à cela. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Si je vis un style de vie, si mon style de vie, comment je vis ? C'est un style de vie de nefeshabamit, essayer de retenir les termes, d'âme animale. C'est-à-dire que je consacre ma vie à ce que le but ultime de ma vie, c'est rendre toujours et encore ma vie toujours plus agréable, plus confortable, plus gratifiante. Et véritablement, comme le texte nous l'a très très bien dit ici, je n'arrive pas à avoir un véritable sentiment de satisfaction, de bonheur. Je n'arrive pas simplement à être heureux. Même si ici, je parle d'une personne qui est en l'absence dans son... À ce moment-là de sa vie, il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de souffrance. Qu'est-ce qui nous explique cela ? Comment on essaie de le décrire d'une meilleure manière ? Il y a un texte qui est à la page 124, qui est un texte, une autre lettre du rabbi qui est tout à fait sensationnelle. Et voilà ce que le rabbi dit. Lorsqu'on fournit à une plante, vous avez une plante chez vous ou sur votre balcon, tout ce dont elle a besoin, de la terre, de l'eau, de l'air, de la lumière. Elle est libérée, la plante, littéralement, elle est libérée de toutes ses préoccupations, de tous ses soucis. Ah, la plante, dit le rabbi, est immobile. Elle est vouée à rester enracinée toute la durée de sa vie, mais elle bénéficie de toute la liberté qu'une plante peut avoir dans sa propre vie. Tant qu'elle ne demeure qu'une plante, elle est véritablement libre, en dépit de son manque de mobilité, dit le rabbi. Dans le monde d'une plante, si elle a de la terre, de l'eau, de la lumière, tout va bien. Elle est la plante la plus heureuse qui existe sur Terre. Passons à un autre exemple. Il parle maintenant d'un animal. L'animal, même si on va lui fournir tous les besoins qui sont les siens, de la nourriture, de la boisson, etc., on va se satisfaire, mais on l'oblige à rester immobile à l'image d'une plante, il va être emprisonné pour lui de la manière la plus sévère qu'il soit. Parce qu'être immobile pour un animal, rester, demeurer éternellement au même endroit, c'est lui ôter, lui enlever une liberté fondamentale de son existence, c'est-à-dire sa liberté de mouvement. Pour une plante, c'était le bonheur absolu. Pour un animal, c'est l'enfer. Qu'en est-il, dit le rabbi, d'un être humain ? La caractéristique principale d'un être humain, ce n'est pas d'être physiquement en mouvement comme un animal qui peut avancer. La caractéristique principale, pardon, c'est son intelligence. Les êtres humains se sentiraient emprisonnés même s'ils jouissaient d'une liberté de mouvement, s'ils se voyaient et refusaient la dimension essentielle de leur existence, à savoir la liberté de vivre, d'utiliser leur conscience et leur intelligence. Qu'est-ce qu'on est en train ici de découvrir ensemble ? Imaginez que vous offrez à un enfant un puzzle de 20 pièces qui comporte 20 pièces. Un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, il va être stimulé, intellectuellement satisfait du défi que vous lui proposez. Proposer la même chose à un animal, l'animal ne comprendra pas, il n'aura aucune satisfaction. Pourtant, l'enfant, lui, il est oui satisfait de cela. Par contre, si vous allez proposer à un adulte un puzzle qui ne comporte que 20 pièces, pourquoi il se sent frustré par le cadeau que vous êtes en train de lui faire ? Parce qu'il n'est pas capable, par l'outil que vous lui donnez, d'exprimer, de venir développer le potentiel d'être humain qui est le sien. Il est doté de capacités intellectuelles qui vont beaucoup plus que cela. Donc en fait, c'est une chose qu'on répète mais peut-être qu'on n'apprécie pas assez ou qu'on ne réalise pas assez. Être, vivre une vie où je ne suis qu'à la recherche de manger, de dormir, de boire, d'aller dans les meilleurs restaurants, d'aller, et je parle de certains d'entre vous, dans les plus beaux terrains de golf, je plaisante, dans le lieu des vacances. Non ? Ouais ? Ok ? Bon, ok. Voilà. Je ne me suis pas trompé. D'accord ? C'est refuser de vivre pleinement sa condition d'être humain. C'est comme si, virtuellement, je m'inscris à l'intérieur d'une prison que j'ai moi-même bâtie et je m'enferme à l'intérieur de cette prison. Un être humain, nous dit le rabbi, a des besoins qui sont plus élevés que la satisfaction de ses besoins, de ses plaisirs qui sont physiques. Bien évidemment, boire, manger, jouer au golf sont aussi des choses qui lui procurent du plaisir. Mais tant qu'on n'arrive pas à satisfaire des besoins qui sont plus élevés, plus sublimes, plus nobles chez l'être humain, je crée une frustration chez cet être humain. En fait, il a l'impression que le bonheur, là où il peut se réaliser, il y a un barrage entre lui et cette autre réalité qui s'appelle son bonheur. Donc en fait, finalement, les émotions positives, elles reposent sur un sentiment de bien-être et de contentement général, pas sur un détail. Bien évidemment qu'une personne, elle veut bien manger à midi, elle veut bien manger le soir. Mais si sa vie n'est que cela, elle ne peut pas être heureux. Ensuite, il y a un texte magnifique à la page 126 où l'Admur Azaken, l'auteur du Tanya, mais cette fois-ci, le texte n'apparaît pas dans le Tanya, mais dans une autre œuvre de l'Admur Azaken, où l'Admur Azaken dit la chose suivante. Les bêtes sauvages et les animaux sont toujours heureux. Ils ne connaissent pas en deux mots ou que très rarement, ils ne connaissent pas la dépression car leur force de vie n'est pas amoindrie et voilée par leur enveloppe corporelle. Leur vie n'est que leur enveloppe corporelle. Leur vie n'est que leur corps. Il n'y a pas une autre réalité qui évolue à l'intérieur de ces bêtes, de ces êtres vivants. l'Admur Azaken nous dit que pour l'être humain, ce n'est pas la même chose. Il est dit dans le texte « Combien savent que l'esprit sacré de l'être humain s'élève vers le haut alors que l'esprit de l'animal se porte en bas, vers la terre ? » Il continue en disant que les désirs incompatibles créent la possibilité que sa dimension humaine se retrouve prisonnière de sa condition physique qui l'entraîne vers le bas. Comme on l'a expliqué, et c'est toute l'œuvre de l'Admur Azaken dans le Tanya, il y a deux âmes à l'intérieur de ma propre personne. Il y a une âme qui est animale dont le souffle, pour reprendre l'image, descend vers le bas comme un animal. Et ensuite, il y a cette âme divine qui est véritablement l'homme, l'être humain qui vit à l'intérieur de moi dont le souffle est attiré, aimanté vers le haut. Le fait d'empêcher ma réalité d'aller vers le haut, c'est de créer une frustration et c'est de s'inscrire sur ce tapis de course vers l'hédonisme dans lequel continuellement je vais ressentir un vide que je n'arriverai jamais, jamais à pouvoir combler. D'ailleurs, il y a un artiste ou un acteur que vous connaissez, Jim Carrey. Vous le connaissez tous. Dernièrement, il n'est pas très bon, non ? Dans les... Non ? Les actualités, des stars et des histoires qui sont très sombres. Mais il a eu une déclaration qui était lumineuse un jour. Il a dit la chose suivante. Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre. Enfin, quelqu'un qui pense à nous. et faire tout ce dont il a toujours rêvé afin de voir, de réaliser que ce n'est pas la réponse. Il a dit je souhaite à tous... Je vais le répéter. Il a dit je souhaite à tous d'être riche et aussi célèbre que tout le monde, chacun, tout à chacun peut penser, espérer, rêver, fantasmer pour réaliser qu'en fait, finalement, ce n'est pas cela. Tant que vous n'arrivez pas, on n'arrive pas jusqu'au bout de ce rêve de l'âme animale. Je n'arrive pas à réaliser que véritablement, cet homme-là qui a gagné... Voilà, je l'ai noté parce que sa richesse est estimée à 150 millions de dollars. Ce n'est pas mal quand même. Il a pu faire réaliser certaines choses, oui ou non ? Il a pu réaliser certaines choses dans sa vie. Et il réalise que finalement, il est terriblement malheureux. La suite de sa réflexion, je ne la connais pas et finalement, elle ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, le début, il est intéressant. Le début, c'est que l'âme animale, elle a des aspirations qui peuvent être très basses. Ensuite, nous dit le Tania, l'âme animale peut avoir des aspirations qui sont un peu plus élevées que la nourriture, l'argent ou la renommée. Pour elle aussi, il y a un degré d'intelligence. Il y a un degré de complexité à l'intérieur de la psyché de l'être humain qui font qu'elle a besoin d'avoir un accomplissement qui est plus spirituel ou plus intellectuel ou plus humain. Mais, tant que je ne perce pas ce plafond de l'âme animale et que je passe à autre chose, je ne peux pas connaître ce qui s'appelle le bonheur. Rabbi Yisrael Baal Shemtov, le fondateur du mouvement Hasidique, a enseigné que Dieu veut nous servir à l'amour et à la joie. La malheur et la melancholie doivent être remplacées avec un constant confiance, l'amour et la confiance dans la providence de Dieu bénévole. En un de ses nombreux travels, Baal Shemtov arrivait à une ville bientôt avant de la pré-pare-la. Il questionait les locals, «tell me, please, qui le font les services durant les les hônes de Rosh Hashanah et Yom Kippur? Why, le roi, le rabbi, ils répondent. Et me, le sage continué, «what est le service comme? Sincere, heartfelt, and with concentration Came the predictable replies But there's one thing he does differently One man said It's on Yom Kippur Most rabbis recite the lengthy confessions With painful remorse Quivering voices And a few sobs But our rabbi sings his way Through the confessions most joyfully The Baal Shemtov Asked the kind of folk to summon their rabbi Is it true that you sing the Yom Kippur confessions With great joy, he inquired The rabbi nodded eagerly Please explain this unfamiliar practice Certainly, responded the rabbi Imagine a servant Who has been ordered to maintain The king's busy palace courtyard He must clear the gutters Remove the waste buckets Collect the horse's manure Sweet, tidy, and smooth The servant loves the king With every fiber of his being He considers it the greatest privilege to serve him As he removes the filth and waste Washing, sweeping, schlepping, and disposing He hums a cheerful tune He is the happiest man in the world For the king will soon descend the palace steps And be very pleased at the sight of his spotless and sanitary yard On Yom Kippur, I am that servant It is my great privilege to assist my brethren In removing their spiritual waste And unsanitary deeds Through the Yom Kippur confessions How can I not sing as I sweep? The face of the Baal Shemtov shone with delight If that is your intention He responded You may continue your praiseworthy practice Si un aspect important et déterminant d'une personne Ne peut pas être exprimé Je ne le laisse pas s'exprimer Le véritable bonheur est impossible pour moi Un être humain a des besoins qui sont plus élevés Que la satisfaction Et le fait d'obéir à ses désirs ou plaisirs physiques Même si le potentiel intellectuel et même spirituel De l'âme animale tel qu'il est décrit au tout début du Tanya Sont véritablement et pleinement exprimés Le bonheur reste insaisissable Pourquoi ? Parce que je n'autorise pas mon âme divine à s'exprimer A la page 127 On vous pose la question suivante Citez trois choses qui à un moment de votre vie Vous a apporté un bonheur considérable Trois choses Dans son parcours de vie Qui m'a apporté beaucoup de bonheur Bon les mamans, pensez à la naissance de vos enfants Ok Et les papas Moi j'écris trois choses Atteint de son objectif Vous avez un objectif dans votre vie Vous l'avez atteint Peu importe Ça peut être se marier Connaître le bon partenaire de vie Et de l'aimer Leur des enfants Peu importe l'objectif qui est le sien Ensuite j'ai écrit Me connaissant Un bon whisky Et Troisièmement Ne pas s'être trompé Pour moi c'était important Quand vous réalisez que vous avez fait les bons choix Maintenant je ne sais pas ce que vous pensez Non Victor Une idée Non Moi c'était de faire le tour du monde Et je vais réaliser Ah magnifique Ça t'a apporté un bonheur considérable Très bien Magnifique D'autres Mesdames La musique Oui mais c'est continuel C'est pas un bonheur Vous avez connu subitement la musique Ça vous apportait un bonheur considérable Ah vous avez fait de la musique Donc chacun Là où il est Il arrive à répondre à cette question Qu'est-ce qui a pu apporter dans ma vie Un bonheur qui est considérable Seulement Il y a un texte dans le Qui est plus que magnifique Il y a un texte dans le Midrash Qui dit la chose suivante Pour moi c'est un de mes slogans Nul ne quitte ce monde En possédant la moitié de ce dont il avait envie Dire qu'en fait l'être humain Est une machine à émettre Des pulsions Des envies Il désire Et à la fin de sa vie A 120 ans Et en général un peu avant Il n'a pas fait la moitié de ce dont Depuis sa naissance Il a pu émettre Comme désir Comme envie Toute la journée On a envie de On désire avoir On désire vivre On désire telle et telle chose D'accord ? Je vous ai demandé trois choses auparavant Qui vous apportaient un bonheur considérable On a commencé à réfléchir Pourtant Ce que dit le texte ici dans le Midrash Incroyable Toute la journée Toute la journée On aimait ce genre de désir Et le Midrash finit en disant Celui qui possède 100 pièces Il a 100 pièces d'or Il désire que ses 100 pièces deviennent 200 pièces Et lorsqu'il a 200 pièces Il désire que ses pièces deviennent 400 pièces Finalement ça ne s'arrête jamais A l'histoire de notre pêcheur de tout à l'heure Qui lui par contre avait compris Une personne Une personne Qui comme on l'a expliqué Qui a une intelligence qui est complexe Qui a une nefes shéloquite Qui a une âme divine Elle peut être heureuse Que cette âme divine Elle est activée Elle est exprimée Elle se développe Parce que sinon Il y a une composante importante de sa réalité Qui est mise de côté Et sans cette composante importante Qui est son âme divine Elle ne peut pas être heureuse Ce qu'on a expliqué tout à l'heure Mais là ce que je suis en train de voir De ce Midrash Et c'est fantastique C'est que même si mon âme divine se développe Même si mon degré de religiosité Ou d'attachement à Dieu se développe Il y a un problème avec l'âme animale Qui est toujours en train de S'auto-saboter à l'intérieur C'est-à-dire en d'autres termes Bien que j'essaye de développer un maximum Mon âme divine Mon attachement à Kadosh Baruch Hu Le fait que je laisse de temps à autre S'exprimer mon âme animale Alors mon âme animale Elle désire toujours plus Elle n'est jamais satisfaite de rien Elle a 100 Elle veut 200 Elle a 200 Elle veut 300 Elle a 300 Elle veut 600 Etc Et qu'en fait Si j'ai de l'argent Je veux plus d'argent Si j'ai une bonne relation Je veux avoir une meilleure relation Si mon fils Vous ne connaissez pas Mais mon fils Est le vice-président des Etats-Unis Je veux qu'il soit le président des Etats-Unis Et si ma fille est la présidente des Etats-Unis Je veux que ça soit la reine du monde Si j'ai atteint un certain niveau de grandeur spirituelle Je veux avoir une grandeur qui est encore plus grande En conclusion Un esprit Une vie Même si elle nous a l'air assez Elle nous semble assez noble Si elle est orientée que sur elle-même Alors elle devient elle-même son propre obstacle au bonheur Parce que lorsque j'ai Je veux toujours plus Je tiens à préciser Que ce Il y a deux Si on n'est pas dans ce que je viens de décrire Il y a deux possibilités Où on est déjà un tzadik Où On a déposé le bilan Et que même notre âme animale Elle est tellement blessée Qu'elle n'aspire pas à plus que cela Elle n'a plus d'ambition Elle n'a plus d'envie C'est des désirs et des fantasmes Qui sont trop trop loin pour elle-même En fait la raison pour laquelle J'ai du mal à être heureux C'est qu'en fait Ce n'est pas parce que je cherche au mauvais endroit Parce que j'étais là au cours Au quatre derniers cours au Betraban Mais là ce que je découvre ce soir Que le plus grand ennemi Le plus grand obstacle A mon propre bonheur C'est cette même quête du bonheur Dans le texte numéro 3 Qu'on a lu tout à l'heure Les animaux sont heureux C'est-à-dire que si on était doté Que d'une âme animale On vit le bonheur le plus parfait Mais puisque nous sommes Puisque nous sommes Une réalité qui est complexe Et le mot n'arrive pas à contenir La complexité qui est la nôtre Alors j'ai du mal à être heureux Ensuite Rabbi Shinozalman de Liadilan Mourazaken Vient dire à la page 129 Que quiconque est dévoré par son égo N'en est que plus malheureux Car plus une personne se considère importante Plus malheureux Et sont vécues des enjeux triviaux de ce monde Plus j'ai l'impression que je dois faire Je dois être en haut de l'affiche Plus j'ai l'impression que je dois faire Je dois être dans la partie Plus mon égo Ma réussite Mon succès Est quelque chose Qui est La considération la plus importante Que j'ai dans ma vie Et plus chaque Coup de vent Va être Une véritable blessure pour moi Et voilà ce que dit L'Anne Mourazaken Par amour du ciel N'essayez pas d'atteindre le bonheur En vous concentrant sur votre égo Bon en fait Arrêtez de faire Arrêtons de faire ce qu'on fait tous Nous devons être heureux Mais le bonheur doit être issu De la connexion à la vérité Non dissimulée de l'âme Quand l'égo ne fait plus écran à l'âme La joie est instinctive En résumé L'âme animale ne peut pas procurer le bonheur à la personne Pour deux raisons D'abord parce qu'elle ne satisfait pas l'intégralité de la personne J'ai à l'intérieur de moi deux âmes Donc peut-être de manière instantanée Comme on l'a expliqué tout à l'heure Et certains ont donné quelques exemples Si ma nefesh abamide, mon âme animale Trouve instantanément Un moyen de s'auto-gratifier de je ne sais quoi Elle n'a pu procurer du plaisir Et ce de manière instantanée Qu'à sa propre réalité Mais elle n'a pas pu procurer du plaisir À mon autre âme qui vient à l'intérieur de moi Après ce qu'on a vu Et c'était plus puissant encore C'est que mon âme animale Elle n'a pas la capacité de se rendre heureuse elle-même Donc finalement pendant un certain temps Elle peut aller dans un fast-food Dans lequel on va lui servir Un plat qui a priori a l'air sophistiqué Mais ce plat-là très rapidement Il prouve lui-même Qu'il est tout le contraire du bonheur Donc en résumé Notre âme animale dans Nefesh abamide Elle vient ici saboter Son propre bonheur Par son désir constant d'en vouloir Et d'en faire plus Toute personne Qui reste Dans cette égocentrise Qu'on a citée tout à l'heure Et qui reste avec cette intention Particulière de ne penser qu'à elle Elle n'en aura jamais assez On ne lui donne pas assez de cavodes Son bonheur n'est pas le bon bonheur Elle mérite d'avoir autre chose Et personne et rien ne correspond Ou n'apprécie Véritablement Ce qu'elle doit être Cet état d'esprit qui est orienté vers soi Il est le plus grand obstacle Qu'on peut avoir vers le bonheur Et tant que Cet obstacle on le maintient et on le développe Alors la route ne devient pas plus longue Elle devient très compliquée La différence entre nos deux âmes C'est pas seulement que la nefesh abamite L'âme animale Elle ne recherche que des réalisations Et des satisfactions matérielles Et que l'âme divine Elle cherche des accomplissements Qui sont spirituels La différence est que mon âme animale Ou mon âme naturelle Elle cherche des réalisations Qui sont personnelles Oubliez les termes Comme on l'avait vu il y a quelques semaines Oubliez un combat qui est entre le bien et le mal C'est pas ça le sujet C'est beaucoup plus complexe C'est beaucoup plus subtil que cela Mon âme animale Ou mon âme naturelle Ou mon âme biologique Peu importe le terme qu'on emploie Elle cherche à se réaliser personnellement Mon âme divine Elle n'a aucun intérêt dans les réalisations personnelles Le concept de réalisation personnelle Même du genre spirituel le plus élevé Est tout à fait étranger à l'âme divine De la même manière que l'altruisme le plus parfait Correspond en rien à l'âme animale L'âme divine C'est le plus grand secret qui existe L'âme divine Elle n'a pas une liste de choses à faire avant de mourir Il y a des gens Qui ont une véritable liste de choses à faire avant de mourir Peu importe leur âge Ils ont une liste de choses à faire Il faut qu'avant d'arriver à 120 ans Je peux cocher toutes les cases Bon peut-être je vous dirai tout à l'heure Une des cases que j'ai cochées la semaine dernière Et L'âme divine elle n'a pas cette liste L'âme divine elle n'a qu'une mission Elle n'a qu'une envie Elle n'a qu'un désir C'est de se connecter avec Dieu Elle n'a pas d'intérêt personnel Autre que cette réalité qui s'appelle Dieu Elle elle ne demande pas ce que Dieu peut faire pour elle Mais elle se demande qu'est-ce qu'elle elle peut faire pour Dieu Et je reprends une phrase de Kennedy Merci Ellie Je ne cherche pas Ne cherchez pas qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour vous Cherchez qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Amérique L'âme divine elle ne cherche pas ce que Dieu Il peut faire pour moi dans ma réalité Qu'est-ce que moi je peux faire pour Akadosh Baruch Dans ma réalité Et c'est ici qu'intervient le texte Et on revient dans le Tania Maintenant on a sauté quelques chapitres On passe au chapitre 41 Oulain Mourazaken dit la chose suivante Que lorsque nous étudions la Torah Et nous prions Nous abandonnons notre âme à Dieu Ce qui signifie Que nous nous en oblissons En élevant jusqu'à sa source notre âme C'est-à-dire l'étincelle divine qui est en nous L'étude de la Torah La prière Doivent être motivées par le seul désir de susciter la satisfaction de Dieu C'est plus le même judaïsme Il existait un judaïsme dans lequel C'est une satisfaction que je rapporte vers moi Qu'est-ce que le judaïsme a à me donner Certes ça existe à certains moments Et c'est des fois indispensable aussi Mais c'est pas le sujet de ce soir Ce qui est important Et ce qui n'est pas fédérateur Parce que c'est pas pour du grand public Et finalement les gens quelque part se vexent Ou ne veulent pas entendre ce message Ici Dylan Mourazake Mon étude de la Torah Ma pratique des mitzvot doivent être motivées par le seul désir de susciter la satisfaction Pas la mienne Mais celle de l'Akadosh Bar ou celle de Dieu Le plaisir que nous procurons à Dieu peut être comparé à la joie qu'un roi éprouve lorsque son fils unique Captif ou emprisonné est libéré et lui revient Lorsque je sors Je transcende ma propre réalité Pour aller vers Dieu Et ce de manière tout à fait sincère C'est-à-dire Pas du paradigme de mon âme animale Mais de celui de mon âme divine Alors Dieu a l'impression Dieu a cette satisfaction Du père Qui voit la libération de son fils Qui était en captivité Il continue dans ce chapitre 41 Il dit Que chaque âme juive aspire véritablement et sincèrement à plaire à Dieu en tout temps En vertu de l'amour inné pour Dieu Que nous avons hérité de nos ancêtres Il faut y croire La réalité elle est là Être croyant c'est pas seulement de croire que Dieu existe Être croyant c'est de croire que Dieu a créé une Neshama Une âme divine qui est à l'intérieur de nous De quelle nature est-elle ? Il faut s'acheter un Tania C'est pour ça qu'on a sorti les quelques éditions du Tania qui nous restent Et qui sont posées ici Et que j'invite celui qui ne l'a pas encore à l'acheter Et de repartir avec le bon mode d'emploi Il y a une très belle histoire L'histoire chassidique très connue Après la seconde guerre mondiale Un chassid, Lubavitch A été emprisonné et déporté en Sibérie au Goulag Son crime c'est d'avoir promu la pratique d'éducation juive Et d'aider d'autres juifs Et d'enseigner à des enfants la lève-bête Et d'enseigner à des enfants la Torah Et ce chassid En Sibérie, très très loin de là où il habitait En captivité Il s'est lié d'amitié avec un groupe De co-détenus Qui n'étaient pas juifs Et qui appartenait à la haute société russe de l'époque C'étaient des intellectuels Des médecins Des penseurs Des philosophes Et qui bien évidemment Constituaient une menace de premier plan pour Notre mère Notre patrie Et ce groupe de personnes qui étaient des intellectuels Des gens qui réfléchissaient à leurs conditions Ils se sont demandés Comment ce chassid, ce juif religieux Il arrive à maintenir une joie De la joie, une joie de vivre Malgré les conditions qui ne sont pas humaines dans les camps Quand ils lui ont posé la question Le chassid a répondu la chose suivante Il lui a dit Vous êtes tous découragés Par votre incarcération Pourquoi ? Parce que le fait d'être en prison ou déporté Vous empêche de concrétiser les objectifs de votre vie Il dit Moi, mon objectif c'est quoi ? C'est de servir à Kadosh Baruch Le servir là-bas Ou le servir ici C'est exactement pareil Je peux le servir là-bas Je peux le servir ici Mais la satisfaction que j'apporte à Kadosh Baruch Au passage, elle peut être plus grande ici Et donc je réalise peut-être de la meilleure manière mon but ici La nefeshababite, l'âme animale Elle a de grands projets pour elle-même Dès notre plus jeune âge Nous avons des projets Et des buts Qui se prolongent Et qui vont aller très très loin dans notre vie Le bonheur L'image de soi étant heureux Dépendent de la trajectoire que je veux emprunter Et qui vont se rapprocher le plus Au rêve ou au fantasme qui est le mien Donc en conséquence J'ai premièrement que mon âme animale Elle se concentre constamment Sur mon passé Sur mon avenir Mais très très peu sur mon présent L'âme animale Le moment présent N'a aucun avantage pour elle L'effort n'a pas d'avantage L'effort n'est là que pour donner naissance A quelque chose d'autre Comme je disais tout à l'heure On s'est fixé On a posé un plot dans notre futur Et tant qu'on l'a pas atteint On n'a pas atteint le bonheur Lorsqu'on va l'atteindre On va fixer un autre plot Beaucoup beaucoup plus loin dans notre vie Et je vais attendre de l'atteindre Pour pouvoir dire J'ai vécu un moment qui est heureux L'âme animale L'âme naturelle Ne se soucie pas de l'effort L'effort n'étant qu'un moyen Pour arriver à un objectif Que je me suis fixé auparavant Donc je répète Pour l'âme animale Le passé il a beaucoup d'importance Le futur il a beaucoup d'importance Et j'évolue que c'est dans ces deux dimensions Le présent j'y habite pas Ce qui maintient beaucoup beaucoup de personnes De pas être totalement brisé C'est qu'ils espèrent que dans leur futur Ils vont vivre des moments qui sont bien meilleurs Pourquoi et comment Je ne sais pas Parler à la française des jeux C'est terrible hein Je dis pas que je joue pas au loto Mais pas de la même manière en tout cas Un deuxième point C'est que La nefeshabam L'âme animale Elle sera jamais satisfaite Quand elle a 100 Elle veut 200 Quand elle a 200 Elle veut 400 Elle a 400 Elle veut 800 Peu importe l'objectif Qui est le mien Je vais pas m'y arrêter Une personne qui est pas là Une personne qui est pas dans ce que je décris Il faut aller chercher Est-ce que véritablement Elle est devenue un Benoni L'homme intermédiaire Qui est décrit dans le Tania Ou un tzadik Ou véritablement C'est quelqu'un qui a tué Toutes ses ambitions Il s'est dit finalement Si je me tuais Je procédais à ce qui s'appelle Un suicide de ma propre personne Et de mes rêves J'allais pas vivre mieux Mais j'aimerais pas parler de cette personne Par contre L'âme divine La nefeshabam Elle vit dans le présent Tout ce qui compte C'est l'heure actuelle Pourquoi ? Vous êtes assis ce soir A un moment d'étude de la Torah Vous êtes arrivé à destination Ça s'arrête là Est-ce que vous procurez à Dieu Ce qui s'appelle la satisfaction Oui ou non ? Oui ! Ah ! Je ne suis ni le Gaon de Vilna Ni le Rabbi de Lubavitch Peu importe Dieu m'a demandé d'étudier la Torah Je suis venu ce soir au cours Je fais ma mitzvah Kadosh Baruch Hu Très certainement Je n'ai aucun doute à ce sujet A énormément de satisfaction De votre présence Et de votre investissement Ce soir avec nous Très bien Donc notre âme divine ce soir Elle nage dans le bonheur Elle est arrivée à destination Notre âme animale Elle n'est pas arrivée à destination Pourquoi ? Parce que depuis tout à l'heure Et d'ailleurs depuis 4 semaines 5 semaines maintenant Depuis 5 semaines maintenant Vous vous dites Il nous a vendu Il est en train de nous vendre Pas un bateau Un paquebot Les émotions négatives Positives Vous a fait une Daphina Pas croyable Et nous on ne voit pas la différence La différence elle est Qu'il faut vivre dans le moment Je vais rajouter un petit mot Il est dit que Il est dit dans le traité de Gmara Makot Qu'une personne qui tuait par inadvertance Était exilée dans une ville de refuge Qu'est-ce qui devait se dire Ne dit la Gmara Que lorsqu'il arrivait dans une ville de refuge La Gmara dit Ici interviendra ma mort Ici je serai inhumé Il ne devait pas penser à sortir de cette ville de refuge Lorsqu'on était plus jeune à la Ischiva Dans des moments de grande exaltation On nous enseignait la chose suivante Il n'y a pas de but à la vie Il n'y a pas d'objectif à atteindre par les études L'objectif c'est aujourd'hui Il n'y aura pas de lendemain Il faut s'investir pleinement Aujourd'hui Comme l'image de la personne qui est exilée dans la ville de refuge Donc il n'y a pas véritablement de parallèle On n'avait tué personne Ni volontairement Ni par inadvertance Mais en tout cas Ce qu'on voulait nous dire Investis-toi pleinement dans la journée d'aujourd'hui Tu seras le plus heureux du monde L'âme divine Elle cherche à être présente Pas dans le passé Comme ces gens Qui vivent dans une nostalgie Qui fait qu'au final Ils sont en train de vous dire Que la nostalgie avant Elle était encore meilleure Ils sont toujours ailleurs Ils ne sont jamais présents ici Pour l'âme divine Sa mission c'est ici et maintenant Je fais une mitzvah Je suis arrivé à destination Je n'ai pas besoin d'aller plus loin Maintenant Un deuxième point C'est que l'âme divine Elle est toujours capable De trouver ce qui s'appelle Le véritable bonheur Peu importe la situation Parce que le bonheur Il est là Il est dans la mitzvah Qui se présente ici Maintenant Que nous sommes à peu près d'accord Je vois vos visages Un peu partagés Mais on va dire à peu près d'accord Nous voyons que la nefeshelokit L'âme divine Elle possède Ces éléments Qui font qu'elle peut fabriquer Comme disait Roger tout à l'heure Ces éléments de bonheur Reprendre ce que tu étais en train de dire Maintenant je vais vous poser la question suivante De quoi la nefeshelokit L'âme divine Elle est si heureuse Qu'est-ce qui est en train de se passer ici Un terreur d'elle-même Si nous nous concentrons sur Dieu Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier Toubishvat On va venir constater Que Le bonheur de Dieu Est ma source de bonheur La connaissance que Dieu nous a chargé De mettre en oeuvre Son plan à lui Qui est un plan divin Pour l'univers tout entier Et nous a placé au centre De ce plan là Doit me donner le sentiment d'exaltation Le plus intense qui soit Dieu a créé Tout ce qu'il a pu créer Et il est infini Et sa création L'est presque également Seulement seulement Il a placé Un héros A l'intérieur De ce plan cosmique Qui est le plan divin Qui s'appelle l'être humain Donc en fait Mon bonheur doit découler Du bonheur de Dieu Le but ultime De la création divine C'est de créer l'être humain Quand l'être humain Obéit et répond A l'ordre divin Il est véritablement ici En train de faire De créer Procurer à Dieu La satisfaction La plus ultime qui soit Qui doit créer chez lui La plus grande satisfaction Vous savez Les enfants Nos enfants apprennent Ce qui s'appelle Les douze psukim Il aurait bien demandé Il aurait bien choisi lui-même Douze versets ou passages Dans la Torah Que les enfants Dès très très jeunes Ils ne savent même pas encore lire Mais ils connaissent déjà Ces versets par cœur Ou en tout cas Leur signification En français Dans la langue Qu'ils comprennent Et un de ces versets Apparaît à la page 131 La signification du verset Il est dans l'Epsaume Dans Téhilim Qu'Israël se réjouit Dans son créateur Yismar Yisrael Be'ossaf Il est dit dans le Tania Et que quiconque appartient A la lignée juive Doit se réjouir De la propre joie de Dieu Car il se réjouit Et est heureux De demeurer au sein Du Réum d'Issiba Dans le monde physique Il aurait bien voulu Que ce passage de Tania A chaque enfant juif Qui va aller au Talmud Torah Qui va aller au Ghan Yisraël Qui va aller au centre aéré Le connaissent Le connaissent par cœur On le connaît depuis Qu'on est très très jeunes Kol Mishou Miséra Yisraël Toute personne qui est juive Doit se réjouir Be'simchat Hashem Par la joie de Dieu On apprend On inculque à un enfant Que sa joie C'est la joie de l'éternel C'est la joie d'Akadosh Boru De quoi Dieu Il est joyeux De quoi Qu'est-ce que le bonheur divin Dieu se réjouit Dieu se réjouit De pouvoir habiter Ici-bas Qu'on puisse lui faire Une maison ici-bas Ce verset Ou ce passage De Tania résonne Dans vos oreilles Ou de votre enfance Ou de De ce que vos enfants Font à la maison Lorsqu'ils Viennent chahuter Et rentrer Après le Ghan Yisraël Dieu a créé un monde matériel Et il désire Dans notre réalité D'y habiter Et de se sentir chez lui Comment un Dieu Qui est inconnu Et invisible Dans ce monde physique Peut se sentir chez lui Dans un endroit Dans lequel on n'arrive pas A le voir Vous comprenez la question Il est invisible Pourtant il cherche A habiter ici Alors on l'a appris Dernièrement Que lorsque il entre Lorsque Dieu entre A l'intérieur de notre psyché Lorsqu'on est en train De lui faire de la place A l'intérieur de notre réalité C'est là Que non seulement On est en train De l'apercevoir Mais c'est là Que véritablement Il se sent Où il y a l'aise Lorsque je suis Les instructions de Dieu Qui s'appelle en français Des mitzot Lorsque j'étudie Le plan de Dieu Pour notre vie Qui s'appelle la Torah Alors Dieu Entre guillemets Trouve un foyer Qui devient confortable Dans ce bas monde Je suis en train De construire Ce qui s'appelle Une maison Et je m'exprime Le plus A l'intérieur De ce qui s'appelle Mon foyer Et ma maisonnée Et donc en fait Lorsque j'offre A une personne Un foyer Une maison Je suis en train De lui donner Un lieu dans lequel Il peut se révéler Pleinement Toute son essence Peut se révéler Et c'est exactement pareil Pour Akkadosh Borg Maintenant je vais vous poser La question suivante Pourquoi et comment Son bonheur Devrait-il devenir le nôtre Je comprends pourquoi Dieu Il ressent du bonheur Parce que c'était son but Peu importe ses calculs Peu importe comment De quoi il est conçu Comment il est conçu C'est quelque chose Qui m'échappe totalement Parce qu'on est en train De parler d'Akadosh Borg Donc c'est des choses Même les mots J'aurais du mal à le dire Mais pourquoi son bonheur Devrait-il devenir mon bonheur On dit à chaque fois Qu'on accomplit une mitzvah A cher Il ne voyait pas de message caché Qui déchanou Be mitzvotav Qui nous a ordonné Et sanctifié Par ses mitzvot Je vais me laver les mains Netilatiyadahim Je récite sa bénédiction Je vais secouer le loulab Les quatre espèces Pareil Mangez la matzah Pareil Arrive pourri Mais on va réciter la mégilée On fera la même chose Béni sois-tu Hachem Qui nous a sanctifié Par ses mitzvot Ce mot de qui déchanou Revient à un autre moment De la vie juive C'est lorsque Dans un autre contexte Un homme désire Se marier Avec celle qui va s'appeler Son épouse Lorsque Lorsque Le mari va glisser l'anneau La tabate A la kala A la mariée Ça s'appelle Ce moment là Ça s'appelle L'Ekidushin Quel lien entre les deux En quoi je sanctifie ici Quel lien entre une mitzvah On dit On dit Alors le texte apparaît A la page juine Mais vous l'avez déjà étudié auparavant D'Ilan Mourazaken Au chapitre 46 Lorsqu'on dit Achère qui déchanou M'isotav Qui nous a sanctifié Par ses commandements Signifie que notre lien avec Dieu Lors de l'accomplissement De la mitzvah Est semblable A un homme Qui prend une femme Pour épouse Pour qu'elle lui soit unie D'un lien qui est parfait Tel qu'il est dit Dans le texte Il s'attachera à sa femme C'est dit au sujet de Adam et Ève Et ils ne formeront Qu'une seule chair C'est à dire Que pourquoi j'emploie ce terme De Kideshanou Qui nous a sanctifiés De la même manière Que j'emploie ce terme Lorsque le Chatan S'adresse à sa cala Pour qu'elle lui soit consacrée Sanctifiée Ou peu importe Qu'elle devienne Légalement Et à tous les niveaux Son épouse D'Ilan Mourazaken De façon identique Et dans une mesure Infinément plus grand Notre âme divine Est unie à la lumière infinie De Dieu Lorsque nous nous consacrons A l'étude de la Torah Et au mitzvot De la même manière Que la réalité Qui est face à moi Qui s'appelle mon épouse Va le devenir Lorsque Aréat Mekoudei Chetli Au moment de la choupa Lorsque je fais une mitzvah A Cherkidei Chanoube mitzvotav Je deviens moi L'époux L'épouse de Dieu Je deviens lié Intimement à Kadosh Baruchou C'est la raison pour laquelle Nous dit l'Anne Mourazaken Que le roi Salomon Dans son cantique Des cantiques A comparé notre union Avec Dieu A celle d'un époux Avec son épouse Dans tous les détails Avec attachement Désir Plaisir Enlacement Et baiser Car la fusion Qui existe Entre les époux Bien plus encore Va être réalisée Lorsque l'être juif Homme, femme et enfant Va accomplir une mitzvah Et dira ces mots A Cherkidei Chanoube mitzvotav Donc la Torah et les mitzvot Sont l'alliance Avec laquelle Littéralement On se marie Avec Akadosh Baruchou Donc lorsque J'accompli une mitzvah Je dois savourer Ce moment De passion D'amour D'intimité Que j'ai avec Akadosh Baruchou C'est pour ça que je vais le bénir C'est pour ça que je vais le remercier Pour la mitzvah Qui s'offre à moi Le conjoint Et on l'avait étudié ensemble C'est que sa plus grande joie Ne vient pas lorsque Il s'auto-gratifie C'est pas ça le sujet La plus grande joie Envers Lorsque je m'adresse à mon épouse Lorsque je m'adresse à mes enfants La plus grande joie C'est lorsque je vois Que eux sont satisfaits Que eux ressentent ce bonheur Lorsque mes proches Les personnes que j'aime Vont ressentir du bonheur Et des satisfactions De ce que je fais C'est la plus grande satisfaction Que je peux recevoir De ma propre personne Il y a d'autres personnes Qui sont bien plus égoïstes Et qui vont oublier leurs proches Et que pour eux Le bonheur n'est que Cette satisfaction Gratification instantanée Que eux ressentent C'est ne vivre Que par le paradigme De l'âme animale Lorsque je passe Face à l'âme divine C'est presque la relation Qui existe dans un couple En résumé Le bonheur de Dieu Est la source de notre bonheur Et notre bonheur découle Du fait que nos efforts Rendent Dieu Qui est heureux A ce moment là Parlons du défi Qui est ultime Quand je me Je vous parle maintenant Et que je cherche A m'orienter véritablement Vers la mission Essayons de Essayons de ne pas être naïf C'est une tâche Qui est extrêmement Je ne sais plus où on en est Mais peu importe Extrêmement difficile Vous allez vous dire C'est peut-être bien Pour quelqu'un d'autre Mais est-ce que c'est quelque chose Qui est adaptable A ma propre réalité C'est naïf peut-être Penserez-vous De croire que c'est quelque chose Que je peux adapter S'il vous plaît Je vous en prie Faites-moi confiance Bien évidemment Que je sais moi aussi A quel point il est difficile De faire en sorte Que ma satisfaction Soit celle de Dieu Que mes besoins Soient ceux Que Dieu exprime Dans ce qui s'appelle La Torah et les mitzvot Je ne parle pas Des connaissances des autres Je parle de ma propre expérience L'égo-centrisme De mon âme animale L'âme naturelle L'identité de l'être humain Il est pareil Qu'on soit rabbin Qu'on soit très orthodoxe Très religieux Ou pratiquant Ou pas Il est à peu près le même Chez chacun C'est un véritable combat Notre disposition naturelle Innée Dès notre naissance C'est quoi ? Et qui est de plus en plus forte Et qui s'enracine De plus en plus avec le temps C'est notre âme animale Notre âme divine Elle nous paraît contre nature Elle nous paraît étranger Malgré la difficulté Qui est évidente pour nous Ce que le Tania Nous exhorte de faire C'est de s'engager Dans ce combat C'est de relever ce défi Et de voir Et de réaliser Que de toute manière L'autre choix qu'on a Il n'est pas plus simple Et finalement il nous mènera nulle part Il y a deux approches Il y a continuer à faire n'importe quoi Et il y a continuer à continuer Je m'explique Il y a ici Vous en citez Vous avez la référence Page 133 Un poème C'est une leçon à suivre Essayez 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 encore Ça n'a rien de juif C'est pas issu du Tania Pourtant ça reprend Une idée qu'on a vue Dans le Tania auparavant Si au début Vous ne réussissez pas Essayez 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 encore Vous pouvez le dire en arabe Ou peu importe la langue Vous allez voir que ça marche Dans toutes les langues Lorsque votre approche Elle est adaptée Elle est correcte Il ne faut pas arrêter Il ne faut pas s'arrêter Il faut agir avec suffisamment De détermination Pour atteindre le but Qui est le nôtre Il faut réessayer Ressayer comme le dit le poème On ne doit pas abandonner La stratégie Qui est la nôtre Parce qu'on n'a pas réussi La première fois Par contre Si J'opte Pour la mauvaise stratégie C'est quelque chose Qui va être difficile Pour moi Comme l'a dit un homme Qui est très très célèbre La définition de la folie Vous savez ce que c'est ? La définition de la folie C'est de faire Toujours et encore La même chose Et de s'attendre Des résultats différents Quand on a la bonne optique Quand on a les bons outils Dans les mains Il faut continuer à persévérer Jusqu'à qu'on réussisse Quand on a les mauvais outils Dans les mains Ça serait fou C'est véritablement de la folie De croire Que je vais répéter encore Les mêmes erreurs Et qu'un miracle se passera Et que la solution Va venir apparaître Continuer A persévérer Avec le paradigme De notre âme animale C'est de la pure folie Essayer Tenter D'utiliser les outils Et les aptitudes Les compétences Que possède notre âme Être âme divine C'est un autre combat J'ai pas réussi la première fois Je vais réussir La seconde fois Il en demeure pas moins Que mettre son égo de côté Se concentrer sur sa mission Divine Religieuse Vertueuse C'est une mission Qui est une tâche Qui est très très difficile Soyons honnêtes Est-ce que c'est à portée de main La plupart des personnes Et c'est valable Dans tous les domaines De la vie Comme elles considèrent Qu'elles n'arrivent pas À un tout Donc elles optent Pour un rien Pour le voyage Chez vos enfants Mais finalement C'est valable Pour beaucoup d'entre nous On ne doit pas Placer le marqueur Du but À la fin de ce voyage C'est faux Il faut placer le marqueur À la première étape du voyage On ne va peut-être pas Gagner toutes les guerres Ou peut-être On ne va pas arriver Là où on pense Où on rêve D'arriver La simple vérité C'est que le fait D'être tourné De s'inscrire dans le bon mouvement C'est déjà Être heureux Mais pour l'âme divine La première étape On est déjà Nous sommes déjà Arrivé à destination Une fois que je suis À la première étape Arrivé à destination J'ai une seconde étape Qui peut s'ouvrir devant moi Mais je suis déjà Quelqu'un qui vit dans le bonheur Pourquoi ? Parce que ma mission C'est de provoquer De la satisfaction Dans une autre réalité Qui s'appelle Une réalité qui est divine M'engager dans le voyage C'est déjà De faire un premier pas Même le voyage Le plus long Vous allez Vous voulez faire Le tour du monde Un nombre incroyable De pas Il commence toujours Par un premier pas Pour comprendre cela Proprenons un sujet De la paracha Qui est apparu d'ailleurs La semaine dernière Il y a eu Les diplés en Égypte Bon Pharaon Vous avez vu le film Il savait Qu'ils allaient sortir Non ? Il se doutait Qu'ils allaient sortir Ils allaient sortir Et pourtant Dans la paracha De Bechera La paracha Sur la page 135 Il y a eu un revirement Dans le coeur de Pharaon Et ils ont dit Qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on a libéré l'Israël ? Attendez Attendez Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais quand il a appelé Des prémionnés Qu'est-ce qui s'est passé ? Pharaon est sorti Il est parti dans le quartier juif Il commençait à taper aux portes Et il a demandé Où Moshé habite Quand il a trouvé Moshé Rabbeinu Il a dit Prends tout ce que tu veux Mais juste sortez Partez d'ici Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il regrette ? C'est lui Qui les a libérés Alors Pharaon attela son char Et emmène son peuple avec lui Et il poursuit Les enfants d'Israël C'est la Shira Qu'on a citée la semaine dernière A l'ouverture de la mer Rouge Les enfants d'Israël S'engouvent dans la mer Qui est maintenant ouverte Et dans une folie suicidaire Les Égyptiens vont également suivre l'ébné Israël Qu'est-ce qui est en train de se passer ? La nation d'Israël n'a pas fui la terre d'Égypte C'est les Égyptiens qui leur ont dit Écoutez, on vous en supplie 10 plaies on a reçues 10, vous les répétez, vous les connaissez S'il vous plaît, sortez Ça y est, stop On s'arrête là On regrette tout Il va falloir partir maintenant L'ébné Israël accepte de partir Et ils sortent Qu'est-ce qui est en train de se passer ici ? La réponse à cela Vous avez la question ici dans le texte dans le Tania Le texte 11a Voilà qui est étonnant nous dit l'auteur Pourquoi fallait-il en arriver là ? S'ils avaient simplement demandé à Pharaon De les libérer de façon définitive N'aurait-il pas été de toute façon obligé De les laisser partir ? Je vous rappelle Au passage Qu'à chaque fois que Moshe s'adresse à Paro Comment il s'adresse à Pharaon ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? On va partir en excursion 3 jours Tu nous laisses ? Bon, il disait pas Qu'il allait revenir Mais quand on est en train de vous dire Je pars pour 3 heures Je pars pour 3 jours Vous entendez quoi ? Que passez ce délai Ils vont revenir Pourquoi la sortie d'Egypte a dû être On a dû duper Tromper Pharaon ? Pourquoi on n'a pas dit à Pharaon On va partir On va plus jamais revenir Pourquoi Moshe se doit d'aller tromper Pharaon En lui disant Tu sais, on va partir pendant 3 jours Sous-entendu On reviendra Pourquoi on est sortis d'Egypte de cette manière-là ? L'Edmour Azakhan continue la page 136 Je vous le dis à l'oral Parce qu'en fait, véritablement Pourquoi Pharaon, il était acquis à la cause ? Il a réalisé qu'il était impuissant Devant la puissance du divin Devant la puissance d'Akadosh Barru Il était prêt à accepter tout et n'importe quoi D'ailleurs, il est parti leur dire Partez Pourquoi Moshe lui dit Tu sais, t'inquiète pas On part 3 jours Ça va, 3 jours Ça fait 210 ans qu'on travaille 3 jours de congé Pourquoi c'est passé de cette manière-là ? Parce que les Juifs eux-mêmes Cette situation La réflexion De leurs conditions Spirituelles L'Egypte ancienne Si basse moralement Et éthique Le Moralement dépravé Ce style de vie D'âme animale Que représente l'Egypte Dans sa pire version Les Juifs se devaient de quitter Au plus vite l'Egypte Comme dit le dicton Il était plus facile De retirer un Juif d'Egypte Que de retirer l'Egypte du Juif En fait, finalement La réalité physique C'était le miroir de la réalité spirituelle C'est toujours le cas Il fallait trouver une excuse Il fallait trouver une Une étape palliative A libérer totalement le Juif C'est-à-dire qu'en fait Ce n'était pas seulement Diriger envers Pharaon C'est diriger envers les Juifs eux-mêmes Vous savez, on ne va pas quitter tout de suite Ce dont vous êtes l'univers Avec lequel vous êtes habitués L'Egypte La débauche La perversité L'impureté Qui régnait à l'époque en Egypte On ne va pas partir tout de suite Vous savez, on part pendant 3 jours Il n'a pas arrêté de répéter ce message-là Une fois qu'on a sorti le Juif De cette condition Il est arrivé dans le désert Et pendant 49 jours Il a commencé A travailler sa propre condition On ne l'a pas plongé tout de suite en Israël On ne l'a pas plongé tout de suite Avec la Torah Le lendemain de la sortie d'Egypte On lui a donné la Torah On l'a laissé Dans une étape palliative On l'a laissé Avoir une étape Dans laquelle il est en train De se réoxygéner Il est en train de reprendre des forces C'est de reconsidérer sa condition Une fois qu'il est en train de recondisser Il peut passer au 48ème niveau Au 47ème, etc. Jusqu'arriver au don de la Torah La fête de Shavuot Donc l'explication est magnifique Le mal était tellement puissant A l'intérieur des Juifs Qu'il fallait juste les sortir d'Egypte Leur faire croire à peu près n'importe quoi Les tromper Juste le temps que Ça se calme Le feu arrête de brûler l'intérieur d'eux Et qu'ils puissent petit à petit Se guérir S'inscrire sur cette voie de rétablissement Quelqu'un qui est addict Quelqu'un qui est victime d'addiction Il est en train de se droguer Aller lui faire un grand discours Et hurler en lui disant Que la drogue qu'il utilise C'est la pire des choses J'essaie de l'éloigner un petit peu Lorsqu'il retrouve un peu de tranquillité J'essaie de lui faire passer Une nouvelle étape Une nouvelle étape Une nouvelle étape Jusqu'à ce qu'on Comme on dit en français On arrive à le sevrer Et là véritablement On pourrait peut-être le guérir Très bien L'explication est magnifique Mais pourquoi Nous célébrons Pessar Une fois par an Très grande pompe Pourquoi tous les jours On parle de la sortie d'Egypte Finalement la sortie d'Egypte On parlait d'un patient Qui n'était pas capable De comprendre qu'il était malade Peut-être on devrait se célébrer Lors uniquement le don de la Torah Où véritablement on a été guéri On est véritablement sorti De cette Egypte psychologique Émotionnelle, spirituelle Qu'a été l'Egypte Et que véritablement En don de la Torah On était à même De comprendre La valeur de cette Torah D'être véritablement libre En d'autres mots Quand on a été véritablement Quand on a expérimenté La véritable liberté A quel moment ? Le jour de la sortie d'Egypte Le 15 Nissan Lorsqu'on fête Pessah On comprenait à peu près rien Ou 50 jours plus tard 50 jours plus tard Vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi on ne fait pas cela ? Pourquoi finalement On commémore tous les jours Deux fois par jour et plus La sortie d'Egypte On fait cette grande fête Qui s'appelle Pessah Qui finalement n'est pas un honneur Mais plutôt un déshonneur Vis-à-vis de nos ancêtres Pourquoi la Torah nous a obligés De faire ça ? Parce que cette dimension Ce mouvement Il représente exactement Notre vie On se sent très très proche De nos ancêtres Pourquoi ? Parce que la Torah Vient nous encourager A sortir étape par étape La sortie d'Egypte Ce n'était pas pour Dieu Uniquement le but ultime Sinon on fêterait Que la fête de Shavuot On fêterait autre chose On ne parlerait pas Tous les jours De la sortie d'Egypte Rappelle-toi du jour De ta sortie d'Egypte Le jour de ma sortie d'Egypte Je n'étais pas conscient encore Je ne comprenais rien Je ne vivais que de mon âme animale D'ailleurs Moshe a dû s'adresser Qu'à cet âme animale En disant On va juste partir En excursion trois jours Et on revient Ne vous inquiétez pas On ne va pas perdre Ce qu'on avait auparavant Pourquoi ? Parce que dans notre psyché La vie est une série De petites étapes Temporaires Comme l'Exode La sortie d'Egypte Et la sortie de chaque étape Est une source de réjouissance En soi Tout à l'heure J'étais en train De vous poser la question De vous dire Est-ce que nous sommes Assez naïfs Pour croire Qu'on va arriver Et à ressentir Le bonheur de Dieu Et ça deviendra Mon bonheur et mon plaisir Tout le monde se disait Non c'est impossible C'est pas pour moi en tout cas La Torah vient de dire Mais non C'est pas ce que je te propose Encore une fois C'est pas tout ou tout rien C'est pas tout noir Ou tout blanc C'est pas que dès lors Qu'il sort de la frontière égyptienne Il est devenu le juif Le plus sublime Et noble animé De toute la sainteté Qui doit être celle De celui qui reçoit la Torah Non La sortie d'Egypte C'est véritablement un voyage Le Tania C'est véritablement un voyage C'est un parcours Dans lequel chaque étape C'est une réussite en soi Comme je disais tout à l'heure Et c'est ce qu'on doit Et on doit faire exactement La même chose avec mes enfants L'objectif d'aujourd'hui J'ai pas d'autre objectif pour toi Et il n'y a pas d'autre objectif Pour nous tous ensemble C'est de réussir la journée d'aujourd'hui Vous êtes ce soir au chien Vous êtes ce soir en train d'étudier Un moment de Torah On est arrivé au but ultime De la création Il n'y a pas d'autre but Tout ce qui ressort De cela C'est que notre âme divine Elle tient les clés dans sa main Elle tient les clés Qui nous permettent D'avoir ces émotions positives De vivre le bonheur De vivre la joie Et notre âme animale Elle ne représente qu'un sale obstacle A notre bonheur Alors pourquoi On s'encombre de cette âme animale Pourquoi Dieu Nous a pas créé Que de cette âme divine Il est nul l'obstacle Pourquoi on n'arrive pas à l'évacuer Alors Il y a un long texte ici Que la grande consolation Qui est dite à l'homme intermédiaire À l'être intermédiaire Dans le Tania C'est de prendre courage Et de se dire Que je suis extrêmement éloigné de Dieu Je suis à la page 137 Je suis répugnant Haïssable C'est vrai à certains niveaux Ou à d'autres Et ainsi de suite Du fait de ma médiocre dimension spirituelle innée Mais il s'agit seulement de mon corps Et de l'âme naturelle Qui lui est attachée Il y a une âme divine À l'intérieur de moi Qui fait Que la vie est tout à l'heure Et tout à fait autre chose D'Ilan Moazaken Que même si on pourrait s'exprimer ainsi Même chez le plus simplé des juifs Il est habité par une âme divine Qui a une étincelle divine À l'intérieur de lui Qui vient ici lui donner vie Cette âme Cette étincelle Elle est encore en exil Donc en fait Bien que je peux me sentir Extrêmement éloigné Et que la miséricorde Ou la compassion Pour ma condition Est extrêmement grande Mais mon sujet à moi C'est de pouvoir La libérer Peu importe ma condition Finalement Le but ultime c'est quoi ? C'est de réaliser ce que Dieu veut de moi Si je suis très loin C'est qu'il a voulu Que ma condition soit très loin Et que je me rapproche Pas à pas Je me rapproche Vers ce qu'Akadosh Bokho Attends de moi Et il finit en disant Que notre corps Demeurera dans cet état d'échéance De fait Le Zohar désigne le corps Par peau de serpent Mâchra déchavya Car le noyau de notre âme naturelle N'aura pas été métamorphosé en bien Et n'aura pas fusionné Avec la sainteté Néanmoins Notre âme nous sera Beaucoup plus précieuse Que notre corps Et nous partagerons donc sa joie En fait véritablement Si mon but C'est d'apporter satisfaction A Kadosh Bokho Plus je me considère Comme inférieur et égocentrique Plus la joie Qui va être la mienne Lorsque je vais me rapprocher De Dieu Sera encore beaucoup plus intense Je suis presque en train de dire Que le sadique Il ne peut pas vivre le bonheur Qui est le mien Presque La personne la plus parfaite De l'humanité Elle ne peut pas ressentir La joie et le plaisir Qui peuvent être les miens Lorsque moi Je vais m'inscrire C'est à l'image De cet exemple Qu'on a donné De parents Qui ont deux enfants Un qui a tout pour lui Il est beau Il est gentil Il est poli Il est intelligent Il est surdoué Il réussit tout Il procure énormément de satisfaction A ce parent Une autre réalité C'est le deuxième enfant Qui lui le pauvre Il est gauche Il n'est pas surdoué Tout requiert chez lui D'énormément On demande de lui Beaucoup beaucoup d'efforts Mais lorsque cet enfant Fournit les efforts nécessaires Il provoque une satisfaction Qui est incroyable Chez le parent Pour finir Pour finir A la page 140 On vous demande Je serai plus heureux Car je Ce soir Je vais décider D'être plus heureux Dorénavant Car je Bon Vous êtes fatigué On a fini tard Hier soir Je vous laisse ce soir Avec cette réflexion Sur l'importance du bonheur 10 sur 10 On a un surdoué Voilà On a un surdoué Complètement Complètement On est intoxiqué Par des objectifs de vie Qui n'appartiennent pas A toute la réalité De notre être Ils appartiennent A une certaine réalité De notre être Mais pas à toute notre réalité Je m'inscris Je vais vous dire J'ai été ce soir Courtois Poli Avenant Ouvert Content de vous voir De vous rencontrer En soi Ça doit être pour moi Une source de satisfaction Et de bonheur Qui est incroyable Je n'ai pas été poli Je n'ai pas dit bonjour En rentrant Je n'ai pas dit bonjour En sortant Je n'ai regardé personne C'est une source De frustration Plus grande Qui vous empêche De vivre un moment de bonheur Qui s'appelle Votre âme divine Ça commence déjà par ça Et ça continue Vers le fait Que j'ai foi Que Dieu a créé le monde J'ai foi Et je crois Une foi qui est absolue Et parfaite Que Dieu m'a créé également Et donc je ne suis pas Une erreur Ou un accident Comme quelqu'un m'a répété Dernièrement Il m'a dit que je suis Il m'a dit la chose suivante Pour mes parents J'ai été un accident C'est dur Je vis pour tes parents Peut-être Mais C'est la meilleure réussite C'est la plus grande réalisation De Dieu Parce que l'être humain Que peuvent représenter tes parents Eux ils pensaient Qu'ils se sont ratés Sur ton histoire Dès le début d'ailleurs Donc en fait Ici il n'y a qu'une émanation Du divin Parce que même l'être humain Il n'a pas pu s'interposer En croyant qu'il y avait ici Un objectif de vie Je lui ai dit T'es la personne Le plus grand bonheur Il t'est réservé Parce que t'es le plus grand outil Qu'il est en train de te donner Je finirai Avec ces mots du roi David A la page 141 Quantique des Degrés Vous transmettre ce soir C'est très dur C'est extrêmement compliqué Je n'accepte que mon âme animale Est-ce que tu peux parler A mon âme animale Pour que elle Elle soit heureuse Personne ne pourra le faire Ça ne se passera jamais Une telle chose Jim Carrey tout à l'heure Dans son objectif de vie Il ne l'a pas atteint Il l'a dépassé C'était inespéré pour lui Une telle chose Et pourtant il se dit Que tout ce que Dieu Ou la nature Ou la vie A pu lui offrir Ça lui a permis De réaliser Que ce n'était pas ça le sujet C'était autre chose Il n'arrive pas à répondre Il n'arrive pas à expliquer le reste Nous on en a expliqué ici La semaine prochaine On va donner On va essayer de découvrir ensemble Le dernier maillon Qui est manquant C'est les relations humaines Parce que dans les relations humaines Sans les relations humaines On ne peut pas découvrir quelque chose Qui s'appelle véritablement le bonheur Tout devient très difficile Lorsque ma vie sociale Lorsque j'interagis avec d'autres réalités En dehors de la mienne Si elles sont intoxiquées Par je ne sais quoi Où il y a de trop grandes tensions Le bonheur n'est pas à portée de main Véritablement Vivre une existence au diapason De l'âme divine Est un véritable défi Un défi qui est quotidien Mais à chaque effort Vous êtes déjà arrivé à destination Dès lors que vous êtes dans l'effort Dès lors que vous quittez Votre âme naturelle, biologique, animale Pour vous inscrire dans ce qui s'appelle L'âme divine Respecter un peu plus le shabbat Manger d'une meilleure manière De manger casher Et tu dis un moment de plus Ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder Pensez à ce qu'il faut penser Peu importe les 613 mitzvot de la Torah Je suis dans ma soumission Telle qu'on l'expliquait hier Véritablement Cette soumission au mitzvot Elle va me venir me procurer La plus grande satisfaction Et le plus grand bonheur Et le plus grand bonheur Ce n'est pas quelque chose d'utopique C'est au cœur de notre tradition C'est au cœur de notre croyance Il peut y avoir beaucoup Beaucoup de discours religieux Émanant de personnes Qui s'appellent des rabbins Dans lesquels on vient Et c'est littéralement le cas Brosser l'animal dans le sens du poil On vient brosser la nefesha bahamite En lui disant Je vais te donner tel et tel artifice Tel et tel court-circuit Par Nasa, Maza, Laïnara Enfin peu importe Tous les synonymes Des symptômes du mal-être de l'être humain Et tu te sentiras mieux Tout est juste Mais est-ce que véritablement On les a inscrits sur la meilleure des voies ? Non Edmour Hazakène vient Et il nous propose un chemin Pour reprendre ces termes Qui est long Il va être long Il va être difficile Mais au final il sera court Parce que vous arriverez Nous arriverons tous ensemble à destination Sous-titrage Société Radio-Canada